Le Técnopole, vous savez, il y a un décret que son Excellence le Président de la République a bien voulu prendre pour ériger cet espace en zone protégée. Une zone protégée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce qu'on voit comme agression, et d'ailleurs, tout le monde sait que Técnopole est agressée, et agressée par ceux-là qui viennent notamment venir faire des ramblais. Et heureusement, des dispositions sont prises depuis un certain temps avec des postes fixes et des postes mobiles pour sécuriser ce qui nous reste encore de la Grande Niaï de Pekine, qui est sur deux tenants. Vous avez la partie qui se trouve après le tour à péage, mais également vous avez les lacs de Maristes qui font partie de cette réserve. C'est la raison pour laquelle également, sur ce plan-là, nous sommes en train de faire en sorte que la Grande Niaï, c'est-à-dire le Técnopole, devienne un lieu où les citoyens sénégalais vont venir se divertir avec, bien sûr, en respectant tout ce qu'il y a comme écosystème jusque-là. Et je pense que ça aussi, c'est des projets importants sur lesquels nous sommes en train de travailler. Et le décret, comme je l'ai dit tout à l'heure, sera appliqué, et appliqué dans toute sa rigueur, parce que je pense qu'il y a des débuts d'application par rapport à ce projet-là. Il y a des gens qui sont venus s'installer, ceux qui ont des bouts, ceux qui ont des titres fonciers, nous les avons identifiés. Et nous sommes en train de travailler avec les services pour les demander de quitter, parce que c'est ce que veut la loi. Il y a seulement une zone qui est réservée, je pense que c'est 74, dans les 74 hectares. Ça concerne les entreprises d'innovation technologique. Il y a la Sonatel, il y a l'ADIE, il y a d'autres computer land qui ont des superficies à l'intérieur de cette partie-là. Et ça, c'est connu, nous l'avons déjà identifié. Nous avons également procédé à l'identification formelle des limites du Technopôle, avec des coordonnées GPS. Je viens de recevoir du directeur des aires marines communautaires protégées, qui est à la charge de veiller sur la sécurité de cet espace. Je l'ai reçu, il y a de cela quelques jours, une carte avec bien sûr les limites bien identifiées et des coordonnées GPS.